13 engagés contre la société de consommation, Lambert Wilson aime fêter Noël avec sa famille mais ses cadeaux sont un peu différents de la norme. Samedi 23 décembre 2023, le comédien était invité du journal Inattendu, il a révélé sur les ondes de RTL les présents qu'il avait préparés à ses proches. 14. Lors de la période des fêtes de fin d'année, les Français se ruinent dans les magasins pour acheter le plus de cadeaux possibles afin de faire plaisir à leurs proches le soir de Noël. 15. Ou au petit matin après le passage du père Noël, pour les plus petits. Entre les boutiques, les consommateurs se chargent de nombreux emballages et encombrent les coffres de leur voiture en attendant de les offrir aux membres de leur famille. 16. Une habitude qui exaspère Lambert Wilson, très engagé dans la lutte pour sauver la planète. 16. En effet, le comédien a été membre de l'Onde protection de l'environnement Greenpeace pendant plus de 20 ans, avant d'être évincé après avoir défendu Roman Polanski lors de la cérémonie des Césars qui avait eu lieu vendredi 28 février 2020. 16. J'ai été élevé à la campagne, où je vivais au contact des animaux, à observer la nature et à entretenir une passion pour la botanique, expliquait-il au Parisien mercredi 11 septembre 2019 à propos de son engagement. 17. Invité du journal Inattendu Samedi 23 décembre 2023, l'interprète de Jacques-Yves Cousteau dans le film L'Odyssée a tenu à pousser un coup de gueule contre la société de consommation, qui pousse les Français à acheter un maximum de cadeaux pendant les fêtes de fin d'année. 18. Il faut sortir de ça. Je voudrais qu'on sorte de ces célébrations qui sont liées au commerce, a-t-il avoué à son hôte Nathalie Renou sur les ondes de RTL. 19. Je ne peux plus entendre les gens qui se sentent obligés d'acheter des cadeaux alors qu'en fait ils achètent des choses horribles. 19. A dénoncé l'acteur, en affirmant que les Français se sentent obligés d'offrir des articles neufs dans les magasins à l'approche de Noël. 20. Il faut sortir de ça, a-t-il demandé aux auditeurs de l'émission de radio Le Journal Inattendu. 21. Face à ces propos qui ont fait sourire la présentatrice du programme, Lambert Wilson a assuré qu'il avait préparé à ses proches des surprises bien éloignées de la société de consommation qu'il combat. 22. On peut offrir une chanson qu'on a préparée spécialement pour ses invités. 23. Il s'est plaigné, à mon avis, à l'avance, a-t-il assumé plein d'ironie. 24. Il a notamment fait part des cadeaux faits main qui feraient énormément plaisir aux membres des familles de l'Hexagone. 25. On peut se déculpabiliser. Faisons des choses. Moi j'adore quand on fabrique des choses, notamment des confitures, des trucs qu'on a travaillé soi-même, a expliqué l'acteur en évoquant l'intimité des présents préparés de manière artisanale. 25. Au-delà de ses habitudes pour la fête de Noël, le comédien a garanti qu'il conservait ses principes de sobriété tout au long de l'année. 26. Notamment en ce qui concerne ses déplacements en avion, qui sont assez rames. 27. Des mots sages qui ont certainement inspiré les fidèles de l'émission présentée par Nathalie Renou. 27. Des mots sages qui ont été appréciés par Nathalie Renou, à 24. Sous-titrage ST' 501